Musique Et bien salut tout le monde c'est Tiro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour la 8ème étape de ce Tour de France 2016 Étape entre Pau et Bannière de Luchon Donc aujourd'hui étape de montagne de très 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 haute montagne la première Le Tourmal et la Orquette d'Anzisant, Val-Louron-Azette et Paye-Ressourte Du grand classique pour cette étape pyrénéenne qui promet une bataille d'envergure Donc c'est parti pour la présentation de l'étape Donc voilà pour la présentation de l'étape Les favoris du jour Alejandro Valverde, Neyro, Quintana et Romain Bardet Qu'est-ce que fou Romain Bardet Et Alejandro Valverde je sais pas du tout En tout cas pour ce week-end donc aujourd'hui et demain Deux étapes de montagne c'est très rare au Tour de France en première semaine Ça fait très longtemps qu'on en avait pas eu Parce que depuis quelle année ? Depuis moi je dirais 2011 on a pas eu d'étape de montagne en première semaine Depuis 2010 même je sais plus Avant 2010 je suivais pas du tout le vélo Donc c'est vraiment en 2011 que j'ai commencé à suivre pas de mauvaise forme Ça c'est cool On va envoyer Greg Van Avermaet dans l'échappé Juste pour dire de prendre les 20 points du sprint intermédiaire Mais on va également envoyer soit un Ammael Moinard Soit un également Damiano Caruso pour essayer d'aller chercher des points Parce que du Roi Ndenis c'est bien beau dans le vallon Mais dans la haute, très haute montagne ça ne passera pas Du coup attendez on va juste regarder Caruso est en bonne forme Attendez Classement Mon équipe Caruso il a 78 de montagne Moinard 75 On envoie Caruso On envoie Caruso Donc on va sortir des Bah en fait on va sortir en premier avec Caruso C'est peut-être un peu mieux Et on demandera à Van Avermaet de suivre le truc Allez là Passer à droite Bon on voit qu'avant le tourmalet c'est très plein C'est à partir du tourmalet que ça va commencer à se corser C'est pas une bonne idée de passer par là S'il vous plaît un petit axe S'il vous plaît Allo Barguil mon poteau s'il te plaît Allez Voilà nickel Allez on part avec Damiano Caruso Je sais pas du tout Au général Qu'est-ce que ça situe Ah 10 minutes tranquille Tranquille on va directement demander à Van Avermaet d'attaquer Pour aller chercher un maillot vert Qui serait vraiment excellent Donc on va attendre que Van Avermaet attaque Et ensuite on verra comment ça va se dérouler En tout cas on a pris 40 secondes d'avance Tout seul Ça ça me pose un petit peu des problèmes Van Avermaet qui va attaquer Il a 4.35 au général Est-ce qu'ils vont le laisser partir Ah il est parti Grosse échappée Grosse échappée de 9 hommes aujourd'hui Donc On a 15 points de retard Sur Sur Arnaud Demart Il me semble Ah mais là regardez Le peloton n'a pas l'air de vouloir laisser partir l'échappée Est-ce que c'est Van Avermaet qui fait ça Je sais pas du tout En tout cas nous on va les attendre avec Damiano Caruso Dans un premier temps on va prendre Van Avermaet C'est plus intéressant On va demander à Caruso de m'attendre Voilà Et avec Van Avermaet on va essayer de prendre les 20 points Pour Pourquoi pas porter le maillot vert demain Ça serait vraiment une excellente nouvelle Si on portait le maillot vert Il y a du Tony Martin Ah il est là Damiano Caruso Et on a que une 4 d'avance C'est pas top On va demander Caruso il va Il va pas prendre un seul relais Si moi je dois m'épuiser jusqu'au sprint intermédiaire Avec Van Avermaet Il n'y a pas de soucis Parce qu'après l'étape C'est pas du tout notre profil Alors là loin de là Ils sont 2 Ethics 2 Astana 2 Ethics 2 Astana 2 BMC Donc on est On est 3 équipes A avoir mis 2 hommes à l'avant Est-ce que eux c'est pour les mêmes raisons Je ne pense pas Du coup on va faire l'inventaire d'échapper un peu On a Tony Martin Alex Ayloutenko Greg Van Avermaet Julien Simon On a aussi Lars Boom On a Jdenek Stibar Michael Albazini Andrew Talanski Et Damiano Caruso Andrew Talanski C'est du très très lourd Pour le maillot à poids Donc il faut faire attention Même pas assez c'est nous Si on regarde parmi les grimpeurs C'est Lutsenko Qui a 8.55 Enfin parmi les grimpeurs Parmi ceux qui Ils passent bien les boss Parce que Ils passent bien les boss Van Avermaet Mais voilà C'est pas un pur grimpeur Allez on va prendre un relais Juste avant Avec Van Avermaet On va rouler avec Van Avermaet On va rouler On va mettre des gros tempo Jusqu'au sprint intermédiaire 171 km Bon je pense Il me semble que l'étape C'est 180 km Un peu plus Mais bon on voit Dès le tourmalet A partir du tourmalet Ça y est Ça part en biberine Il n'y a plus Il n'y a plus le temps Il n'y a plus le temps de niaiser A partir du tourmalet Et c'est fini A partir du tourmalet C'est terminé Vous ne verrez plus Aucun maître de plage Jusqu'à l'arrivée finale Enfin l'arrivée de l'étape Aujourd'hui Et on a déjà 3 minutes d'avance C'est pas mal C'est pas mal du tout 3 minutes Sa spécialité C'est le sprint Mais au niveau mondial Difficile pour lui De s'imposer Sur une arrivée massive Je viens d'avoir tes def Comment on fait Les avances rapides Non mais les gars Je veux bien Que je réponde à vos questions Mais vous appuyez sur rond Il fait un peu marquer En haut à droite Avance rapide Et il y a la touche Voilà quoi Je veux bien Je veux bien vous aider Moi je suis pas contre Mais Faut un peu chercher De vous même aussi Par moment Parce que là Voilà quoi Je peux pas non plus Faire le magicien Tiens entre temps Entre l'étape d'hier Et d'aujourd'hui Il y a l'épisode 11 Du my tour qui est sorti On va aller voir On va aller voir Allez voir Allez ouvrir Combien de commentaires Il y a quelqu'un Qui me propose un tour Ok il a rien compris Arrête de rager Tu nous fais tous chier J'espère pour lui Qu'il n'était pas abonné A ma chaîne l'an dernier Pour ceux qui me suivaient Parce que putain S'il dit ça maintenant Surtout que Bah Dites moi si je me trompe Mais je crois pas avoir rager Une seule fois Depuis la sortie de TDF16 Donc bon Un peu dommage à chaque fois Ces petits rageux Ces petits kikoules de merde Qui viennent essayer De foutre la merde Hein n'est ce pas On va prendre des gros relais Parce qu'il faut pas Que ça dure trop longtemps Cette partie de pleine En plus c'est en léger faux plat montant Faut que ça avance Là dans cet échappé Faut que ça avance En fait avec Van Avermaet Le but là Ça va être d'essayer De prendre le plus d'avance possible Pour mettre Caruso Dans d'excellentes conditions Pour la suite de l'étape On ne gagnera pas Avec Damiano Caruso On va être clair On ne gagnera pas Après Faut quand même Faut essayer quoi On est maillot jaune virtuel Ouais Ne t'enflamme pas Tranquille tranquille Je veux juste arriver Au sprint intermédiaire Et essayer de prendre Le plus d'avance possible Pour mon pote Damiano Caruso Là Parce que ça serait vraiment cool En plus on fatigue les autres Lui il est en queue de groupe Il se fatigue pas du tout Voilà Nickel Par contre sa barre bleue Elle est pas top Ça pourrait être beaucoup mieux Là pour Damiano Je sais pas ce qu'il a foutu Je sais pas ce qu'il a glandé Lors des 7 premières étapes Mais il a pas fait Il y est pas allé de main morte Sa barre bleue est déjà bien entamée Alors qu'il n'y a eu aucune Grosse difficulté pour lui À part 3 petites étapes de ballon C'était pas grand chose pour lui Qui a 78 en montagne Il aurait dû avoir une meilleure barre que ça Pas loin de porte Et van der Rennes Je sais pas ce qu'il a fait Il a été à la pêche Il a regardé Il s'est fait distancer Il a attaqué dans tous les sens Je sais pas ce qu'il a fait Il s'amusait apparemment Donc bon Van Avermaet pour la combativité Je pense pas que Bon voilà C'est pas un de nos objectifs Mais bon Peut-être qu'au fur et à mesure Partir dans les échappés Dans les stables de montagne Pour prendre les points du maillot vert Peut-être qu'à la fin Bah ça va payer Et on sera peut-être Meilleur combattif avec lui Bon on a Mickaël Chah au cas où Mais Voilà quoi Allez on roule Là on y va Là On perd pas notre temps Avec Van Avermaet en plus Talansky s'est mis en deuxième place Juste dans notre route Du coup il prend bien cher lui Il prend extrêmement cher Alors Peut-être Bah je vais laisser passer Un tout petit relais Pour reposer un minimum Quand même Dans la route de Julien Simon Et après J'y retournerai Pour vraiment Tout faire péter Vraiment tout casser C'est toi le plus dangereux Pour le maillot jaune À l'avant de la course Alors Qu'est-ce que Quel sujet là Ah il y a la BG qui joue Au soir Le quart de finale Contre les payes de Galles Au moment où vous voyez Cette vidéo C'est l'étape 8 Donc attendez C'est l'étape 8 Donc c'est samedi 9 Ah bah demain C'est la finale Donc je sais pas moi La fiche de la finale Vu que les quarts de finale Viennent seulement de commenter Au moment où vous voyez La vidéo Demain c'est la finale De l'Euro Bon Allez Je vais mouiller Là actuellement Je tourne On est le premier Donc vraiment Je sais juste Que le Portugal est en demi Et a gagné Face à la Pologne Au tir au but Mais je ne sais rien du tout De Du reste Je pense que Belgique Pays de Galles Ça va être dur La Belgique peut passer Et le favori Mais le Pays de Galles Les a battus deux fois Aux qualifications Donc je pense que Le Pays de Galles Peut passer Créer la surprise Et aller en demi finale Ensuite de l'autre côté La France contre l'Islande Bah voilà quoi La France Même si l'Islande Attention Très très bonne équipe Et après Allemagne-Italie Moi je vois bien l'Italie L'Italie sortir l'Allemagne Du coup ça donnerait Portugal-Pays de Galles Et Italie-France en demi Et en finale Moi je le dis depuis le début C'est le Portugal Et la France Je le dis depuis le début C'est mes deux favoris Pour l'Euro Et pour le moment Bah je suis bon Parce que le Portugal Est en demi Et la France peut-être J'ai dit que le Portugal Et la France C'était mes deux favoris Pour le moment Je me trompe pas Donc une finale Portugal-France Et la France Qui gagne la domicile Bien évidemment Demain c'est la finale Au moment où je vous parle Donc je sais pas du tout Le résultat Je ne pourrais pas le voir Le match vu que j'ai Pas de wifi A moins que dans le truc Où on est On aille Au cabaret du coin A voir le match Enfin je sais pas du tout Mais A part ça Moi je vois Portugal-France en finale Et la France qui l'emporte 3 à 0 Sur un triplet de Zizou Celui qui a rien compris C'est comme Putain Non Franchement Les seules fois Où les coupes du monde Et les euros Ont été faits en France La France l'a gagné Donc je me dis Pourquoi pas cette année Certes ils ont une moins bonne équipe Que l'ère Zidane, Henri Vieira Makelele Tout le bordel Mais Ils ont quand même Une bonne équipe Et au vu du tableau Qu'ils ont L'Islande Franchement S'ils sont éliminés Par l'Islande Bah là c'est la grosse onde A domicile en plus Dans leur pays C'est la grosse onde C'est la grosse d'aube Surtout que Bon l'Islande Certes ils ont éliminé L'Angleterre Mais Quand même Ce serait de la grosse d'aube Mais Après l'Italie Il y aura la revanche De la finale de 2006 En fait Contre l'Italie Il faudrait pas Encaisser en premier Parce qu'après l'Italie Impossible de le remarquer Un but Si une équipe Encaisse en premier Contre l'Italie On l'a vu avec l'Espagne En 8ème Donc S'ils passent contre l'Italie Ou contre l'Allemagne Bah quoi qu'il arrive Ça sera une revanche Si la France passe face à l'Islande Parce que l'Allemagne Revanche de la coupe De quart perdu en coupe du monde En 2014 Italie Final perdu en 2006 Et c'est eux aussi Qui les ont éliminé Aux phases de groupe en 2008 Bon Et là on met un gros tempo Avec Van Avermaet Juste Bah On sacrifie sûrement Mais Au moins Il peut essayer de De mettre un Sur un Sur un fauteuil D'Amiano Caruso On fatigue pas mal Le reste de cette échappée Et du coup Ça va être une étape Très 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 rapide Il va déjà prendre son ravito Ça lui servira à rien Voilà On On se le cache pas Là notre but C'est clairement Notre arrivée Elle est C'est comme si notre arrivée Là actuellement C'était dans Pile 5 km Maintenant Sois attentif T'inquiète On va prendre 20 points Et très certainement Que le peloton On a 15 points de retard Donc Si on prend les 20 points Et que Démar Prend 4 points On est sûr d'être maillot vert Sur Cocard C'est sûr qu'on le sera C'est sûr qu'on revient deuxième Maintenant à voir Si Démar Prend tous les points Bah On sera peut-être égalité Je sais pas Il a combien de points Le 10ème Je crois qu'il en a 6 Ou 5 Je sais plus En tout cas Nous notre arrivée Elle est là Et en plus de ça aussi Bah là on aurait perdu masse temps Bah là grâce à nous On perd pas de temps Dans l'échappée On perd pas du tout de temps Donc c'est plutôt cool Et là Enlégé faux plat descendant En plus Ce sprint Allez là On essaye de garder un bon avantage Pour notre coéquipier Et boum 20 points On va passer sur Caruso Directement Et là du coup Van Avermaat Il prend tous ses gels Et là du coup Là on est nickel Là on est vraiment nickel Talentski en queue de groupe Van Avermaat un peu plus loin Et là On va pas tarder A attaquer le tourmalet les amis Et là ça y est Là on est parti pendant 2 jours Ça ne va faire que monter Descente Vu que demain Dès le départ 100 mètres après la ligne d'arrivée On a déjà un premier catégorie D'une vingtaine de kilomètres Qui se dressent devant nous Donc vraiment là Jusque demain Vers 13h On est parti Pour Que de la montée Et que de la descente Pour votre plus grand plaisir J'imagine Même si Caruso Il va avoir un peu de mal à tenir Il est pas au top de sa forme Caruso il a Une très petite barre bleue Donc faut faire gaffe Faut faire très attention là dessus Porte il est bien protégé Tout comme Vanguard Run Donc c'est nickel C'est nickel C'est nickel Et du coup regardez Malgré le peloton Qui roule pour le sprint intermédiaire On reprend du temps Même quand ils emmènent Et on a donc encore 9 minutes d'avance Et le sprint intermédiaire N'est même pas passé Donc vraiment Van Avermaat C'était peut-être la bonne tactique Je sais pas En tout cas Van Avermaat A fait du très bon boulot En première partie d'étape Et là On a juste à patienter Une petite dizaine de kilomètres Je pense Et on sera au pied De Du fameux Tourmalet Qu'on montera par le versant inverse De l'an dernier C'est à dire que Cette année On descendra la partie Qu'on a monté l'an dernier Vous voyez Il va descendre là C'est exactement la même Que l'année dernière Mais Qu'on a monté Donc peut-être qu'on va reconnaître Le passage Steve m'a dit Qu'il avait reconnu le passage Donc à voir Alors là Qui va tenir Dans cette échappée Très clairement T'as l'un de skill Le plus fort Après Ah démarqué bien Ah dommage Non il ne faudrait pas Qu'il prenne tout Oh yes Il a pris 4 points Il a pris 4 points On reprend 16 Attendez On reprend 16 Pour un petit point On est maillot vert Ah c'est excellent Maillot vert Pour Greg Van Avermaet Maintenant A voir si on va réussir A décrocher ce maillot à poids Avec Damiano Caruso Ca va être compliqué Mais il y a peut-être Une possibilité A voir A voir A voir Et là regardez l'écart Quasiment 10 minutes d'avance A 125 km de l'arrivée Est-ce que le peloton A décidé de laisser filer C'est échapper Vers la victoire Je sais pas En tout cas Il y a quand même Pas mal d'avance Donc c'est assez étonnant Surtout que Van Avermaet Est à 4 minutes au général Peut-être qu'ils savent Qu'il ne tiendra pas C'est tout à fait possible Ah mais je reconnais ici C'était vers Cotteret ici Pour ceux qui se souviennent Regardez La fin de la descente Me fait penser Au petit replat Qu'on avait à la fin A Cotteret Qui nous cassait bien les couilles En champion n'est-ce pas Ouais je pense que c'est ça Là par contre Ça se regarde faux Van Avermaet On va le mettre à rouler Tiens On va le mettre à rouler A 70 Van Avermaet On le met à rouler Dans la montagne Au tourmalet Tout va bien Van Avermaet va rouler Comme ça On va pouvoir prendre Pas mal de temps Parce que là L'écart est à 10-30 Il ne faudrait pas Qu'on se regarde trop Pour que ça diminue trop vite Ça serait cool Que l'écart Reste Élevé Parce que là Du coup L'écart Qui diminue déjà C'est l'AG2R L'AG2R Qui prend en main Avec la Movistar Il y a From Quintana Qui est déjà Très bien placé Dans le tourmalet Et je pense Qu'on va déjà avoir Une sélection C'est à dire Que les purs sprinters Ne passeront pas Le tourmalet Et là Van Avermaet Qui passe Et il va relayer Il va rouler pour nous Il aura roulé Toute la journée Le pauvre Greg Mais heureusement pour lui Demain Il repartira certainement Dans l'échappé Mais Il aura une belle journée De repos Avant Deux belles étapes De sprint Dont une Avec l'arrivée A Revelle Si je dis pas de conneries Où c'est un faux plat montant Non Où c'est l'arrivée à Berne Je sais Non pas du tout C'est dans longtemps L'arrivée à Berne Non c'est l'arrivée à Revelle Où déjà on commence Par une première catégorie Et en plus de ça L'arrivée Sur un faux plat montant Donc Pas mal pour Greg Van Avermaet Regardez quand on s'est regardé Et est repassé à 9.30 Faudrait que Van Avermaet Garde ce tempo Il reste en tête de course En tête de ce groupe Un certain moment Pour essayer Que l'écart augmente Et ne diminue pas trop vite Parce que dans le tourmalet On risque de perdre Beaucoup de temps S'il y a déjà une mini bataille Entre guillemets Et si les principaux favoris On pense à la Sky A la Movistar Viennent rouler en tête de peloton Ça va déjà faire des dégâts Et l'écart va diminuer Très très vite Et là c'est bientôt parti Dans quelques kilomètres On va même plus parler en kilomètres Dans quelques mètres On sera au pied du tourmalet C'est dommage qu'au pied d'école Ils ne mettent pas une petite pancarte Comme il y a en vrai Tourmalet avec son altitude Et son nombre de kilomètres Genre au bord de la route Une petite pancarte brune Vous savez Avec l'écriture blanche dessus Regardez on a perdu une 20 En très peu de temps là En à peine 5-6 kilomètres On a perdu une 20 Et là ça y est Là on va être parti Regardez moi ça Les montagnes qui se dressent Face à nous Et là on va être parti Pour le fameux tourmalet Col mythique du Tour de France Quasiment Mis Tous les ans Presque tous les ans En tout cas C'est très rare Qu'il ne soit pas là Le tourmalet Comme les étapes à peau Très rare qu'il ne soit pas là Désolé Petit mouvement de gorge Ma voix commence à partir On a Luce Saint Sauveur RPZ Petite dédicace S'il y en a qui habitent par là Et du coup c'est parti Tourmalet Là on y est Là on est dedans C'est que du 3% Mais ça va Très vite monter Ok On l'a dit Il est moins dur Ce versant que l'autre École du Tourmalet Regardez 19 km à 7,4% moyenne C'est parti C'est l'un des cols L'un des cols Les plus mythiques En France Et sur le Tour de France L'un des plus longs également Du coup on va voir Ce que ça va donner Ce serait bien que Greg Van Avermaat Passe comme ça Il met son petit info personnel Et nous on va bien rester Dans sa roue Ou alors on essaye De faire péter un petit peu Là dans le Tourmalet Déjà Ça serait une bonne idée Vous pensez ou pas Vu notre bar Vu notre bar Je serais tenté de dire Non que c'est une mauvaise idée Mais au vu des coureurs Il pourrait péter Assez rapidement Anthony Martin Après il y a qui d'autre Stibar il va craquer Albazini Boom aussi Je pense que vraiment Les plus costauds Vont être Simon Talanski Simon Talanski Lutsenko Ouais ça va être Les plus costauds Simon Talanski Lutsenko Je crois que ça va être Les plus costauds Bref On est parti Regardez Johan Van Zumeren Déjà lâché On est même On est à peine 2 km plus loin que le pied Il est déjà lâché Johan Van Zumeren Et regardez L'écart qu'ils font Ils font déjà l'écart Alors que c'est La G2R et la Movistar Qui roulent Est-ce qu'il y a vraiment Un gros tempo Regardez Les moins bons grimpeurs Pèrent déjà un peu d'énergie Ça veut tout dire Ça veut tout dire Est-ce qu'on dirait pas Avant Naverma de regarder On va lui demander On va lui demander On va lui demander de mettre Un plus gros tempo Pour essayer de faire mal A cet échappé En tout cas A ceux qui ne grimpent pas Et pourquoi pas tenter De leur mettre un petit coup Au moral Quand je lui demande De passer à 80 de relais Il se relève Le con Et là Alex Dove C'est lâché Là ça y est Là on est dans la montagne du tour C'est parti Maintenant Là on est parti Pour deux semaines On n'enchaînera pas Trois étapes Sans avoir Une étape de montagne Alors Faut penser aussi Au chrono Au chrono Porte Il est très très bon Tout comme Vanguard Run Donc Ça peut être un de nos points forts Le contre Contre la montre Pardon De ce tour de France Avec Porte et Vanguard Run Donc Faut voir Mais je pense que C'est possible D'aller chercher la gagne On est le Pur grimpeur Le mieux placé Au classement général Pour le moment On a bien passé les boss Malgré nos deux mauvaises formes Les étapes de Valande Donc je pense qu'on peut Tenter quelque chose On peut faire de belles choses Est-ce qu'il y aura des écarts Aujourd'hui Je ne sais pas A voir A voir A voir Mais Je pense qu'il peut Y en avoir Regardez Oh c'est Lutsenko Non 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 C'est Lars Boom On l'avait dit Regardez C'est Lars Boom Stibar Et Albazini Qui ont un peu plus de mal C'est normal C'est tout à fait normal Ce n'est pas du tout Des grimpeurs Tout comme Tony Martin Il devrait avoir Pas mal de mal Très vite Dans l'ascension Avant d'Avermad Avant d'Avermad Ça va Il peut tenir un petit moment Surtout qu'il a encore Un ravito Ah non on l'a utilisé C'est dommage ça Talenski qui prend son petit relais Très léger 50% seulement Mais bon Ça reste un relais D'Andro Talenski Donc c'est pas mal du tout Franchement la barre bleue Elle me fait peur La barre bleue Me fait extrêmement peur Donc si jamais L'échappé va au bout A mon avis Pour la victoire d'étape Ça va être très compliqué Extrêmement compliqué Même avec Damiano Caruso Parce que Est-ce que Talenski A une barre plus grande Je sais pas S'il a une barre comme Van Avermad Voilà Ça m'édonne Parce que Van Avermad Elle fait beaucoup plus d'efforts Que Caruso Il est parti dans l'échappé Il n'y a pas longtemps en plus Bah c'était hier Avec sa victoire Et là il repart dans l'échappé Et il a plus de barre que Caruso Ce serait bien de passer La Van Avermad Ça y est il passe A lieu de prendre son relais On est dans un petit village Assez sympathique Ce petit village en montagne Avec pas mal de monde Sur le bord des routes On voit aussi Il y en a qui me disaient Ouais c'est bizarre Les spectateurs Ils montent plus au milieu de la route Ils montent au milieu de la route Mais regardez Vu qu'il y a la voiture Ils s'écartent quand il y a la voiture Qui passe quand on est dans l'échappé Mais quand on est bien dans le peloton Vous en faites pas Qu'ils sont au milieu de la route Ils sont bel et bien au milieu de la route Mais regardez On les voit là au milieu de la route C'est juste que regardez Le blanc par exemple là à gauche Hop Regardez le noir au jaune là Vous voyez Vous voyez il s'écarte Quand la voiture arrive Et après ils se remettent Regardez derrière Ils se remettent tous Ils se remettent tous Avec son drapeau de la Flandre lui Bon là il n'y a pas encore Un gros tempo Dans cet échappé Ça se regarde pas mal C'est pas le tempo de ouf Alors que je pense qu'on s'approche Déjà de la moitié de la montée Ça passe assez vite 107 km de l'arrivée Et déjà 25 minutes de vidéo Cette étape est pas très longue Mais elle risque d'être assez longue Vu le dénivelé de l'étape Et regardez Ah ça y est Le gros péto est déjà en train de se former Ils sont déjà Ouh là là Ouh ça a cassé là Ouh là j'ai pas fait gaffe Ah oui 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 effectivement Ça a cassé A l'arrière du peloton Ça a bel et bien cassé Ils sont déjà plus que 100 unités Un tout petit peu plus Et regardez Un gros péto avec Arnaudémar C'est formé à l'arrière Ça s'est formé Alors que là Autour Mal et nous On est bientôt à la moitié Je pense de la montée Si on calcule par rapport A ce qu'on voit sur l'écran Sur le profil de l'étape Et Van Avermaet Qui fait tout le temps Un excellent Encore un excellent boulot On va même lui demander D'accélérer encore un peu Ça y est On veut durcir le rythme On veut vraiment que Certains corps soient mis en difficulté Et franchement L'objectif ça serait bien D'être à 5 au sommet Du Tour Malet Comme ça on aura déjà Éliminé pas mal de monde Pour les points de la montagne Franchement pour les points de la montagne Au moins passer les deux premiers Au moins passer en tête Les deux premiers cols Comme ça on aurait déjà 35 points Ce qui est pas rien Certes après Il reste 30 points Mais 35 c'est pas C'est pas négligeable Et nous Sachant que nous On va retourner demain Dans l'échappée avec Caruso Ça va être compliqué Vu sa forme du jour Mais on est capable de le faire On est capable de le faire Ah regardez Ça a déjà eu effet Sur Lars Boom Qui a lâché Et qui a décramponné ce groupe Et regardez on le voit là bas au bout Lars Boom Qui n'en peut plus Dans le Tour Malet C'est normal hein C'est pas un grimpeur C'est un Pur Rouleur sur pavé Et il est pas dans son domaine là Dans la montagne Là faut vraiment essayer De tout donner là Avec Van Avermaet Essayer de faire craquer Un maximum de monde Essayer de mettre en difficulté Quelques personnes Dans ce Dans ce groupe D'échappée On est plus quitte hein C'est plus énorme Regardez Stibar et Albazini Ils ont beaucoup de mal Regardez ils doivent attaquer Pour revenir dans les roues Bon nous pour le moment On est tranquille hein Tout comme Lutsenko Et Simon Et Martine Très étonnamment Tony Martine Qui est tranquille Pour le moment Est-ce que vous reconnaissez La descente de l'an dernier Moi pour le moment Pas du tout Ouais Non pas trop Elle la passe Voilà Nickel Ah ça y est regardez C'est fini pour J'day Next Stibar On est plus que 7 On est plus que 7 Albazini va pas trop tarder Je pense hein Et après on sera plus que 6 Mais Quand Van Avermaet aura pété On sera plus que 5 Donc là Déjà un très très bon Boulot de Greg Van Avermaet Pour notre Pour notre leader De l'échappée entre guillemets Damiano Caruso Julien Simon Il a pas l'air au top non plus en fait Tony Martine non En même temps c'est pas un grimpeur Donc je pense que les prochains Ça sera Albazini Simon et Martine Et franchement le plus fort Ça reste Andro Talanski Très largement Je pense que les points Vont se jouer à chaque fois Entre nous et Andro Talanski Regardez 5 km du sommet Déjà 5 km du sommet Du Tourmalet Premier col hors catégorie De ce Tour de France 2016 Le Tourmalet est classé hors catégorie Il rapportera 25 points Pour le maillot à poids Au coureur Qui le franchira en tête Stibar et Boum Ils sont déjà bien loin 8.30 pour le peloton Ils sont plus que 90 Michael Schaar C'est terminé Burghardt Hop Par contre Là il faut qu'il le protège Et là Van Avermaet Est-ce que 5 km du sommet Est-ce que je lui demanderai pas De tout donner On va demander à Van Avermaet De tout donner Dans la fin de cette ascension Vraiment lui donner tout donner De donner ses dernières forces Regardez on va même Ah il a pu Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'aurais pas fait travailler Il aurait peut-être pu tenir Jusqu'au sommet Mais bon Écoutez C'est pas très grave Et Van Avermaet Essayez de Donner un dernier relais Ça serait bien Même si ça risque d'être compliqué Un dernier relais ou pas Non Il a pas l'air de vouloir Et là Van Avermaet Dernier relais Ah il passe Il passe une dernière fois Et c'est C'est dernier coup de pédale Dans cet échappé Je prépare directement Et ça y est Ça y est Et nous on prend le relais On prend le relais Mais nous ça fait pas le même effet Avec Damiano Caruso Là ça fait pas du tout le même effet Regardez on se retrouve très rapidement à 3 là On se retrouve très rapidement à 3 Et derrière regardez Ça réagit pas à Julien Simon et Van Avermaet Ça a eu un bon effet là Il aura très bien travaillé Greg Van Avermaet aujourd'hui pour nous Et là regardez On est parti à 3 Lutsenko et Talanski dans ma roue Plus que 3 hommes en tête De cet échappé Cet échappé qui ouvre La route du Tour de France aujourd'hui On est plus que 3 On va se mettre dans la route Sur ce sommet De ce Tour de France Avec Damiano Caruso Il y a 25 points A avoir Et Lutsenko il a beaucoup de mal Il a beaucoup de mal Et là dès qu'on accélère derrière Ça suit plus pour Tony Martin Et notre ami Michael Albazini Ça va jouer les points C'est obligé C'est obligé que ça va jouer les points là Pourtant Est-ce qu'il a pas la force Je sais pas Nous on accélère un petit peu Avec Damiano Caruso Est-ce que Ah on a fait craquer Alexei Lutsenko On a fait craquer Alexei Lutsenko Il n'y a plus qu'Andrew Talons Qui est dans ma roue Et nous on donne tout On donne tout Et on passe en tête On passe en tête On prend 25 points On prend 25 points 25 points pardon Et on passe avec 8 minutes d'avance Au sommet Ah là clairement On n'est plus que 2 On n'est plus que 2 dans cette descente Est-ce qu'on va reconnaître Est-ce que je reconnais la montée Ah c'est possible Regardez Est-ce que le village On sera à 5 km Je pense que oui Est-ce qu'il y avait un petit village A 5 km Est-ce qu'on va le reconnaître Bon je vais attendre Lutsenko ça sert à rien Que je parte tout seul Euh Talonski pardon On a pris 25 points Ça c'est une très bonne nouvelle Et là Est-ce que je reconnais ce village Ou pas Ah je pense bien Ça ressemble un peu quand même Ouais ça ressemble très fortement Ça ressemble Ça ressemble En tout cas dans la descente Là ça va filer Descente du tourmalet En tout cas dans la montée On n'a pas croisé de vache Pour ceux qui auraient suivi Le tour IRL l'an dernier Et plus de 8 minutes Plus de 8 minutes au sommet Ils sont plus que 74 Non ils vont passer Ils vont passer On n'a plus que 4 hommes Dans le peloton Plus que 4 hommes Ils sont plus que 74 Dans le peloton maje jaune Cette étape fait des dégâts En même temps c'est la première étape De haute montagne Avec le tourmalet à franchir Notamment Là on va On va filer vers Val Louron AZ Si je dis pas de conneries Qui va être escaladé en 2 fois Regardez avec une petite redescente En plein milieu Mais nous vu notre barbe bleue Ça va être très compliqué En plus on n'a pas su Des cramponner Talonski Mais bon on n'est plus que 2 Lutsenko et Martin Devraient pouvoir revenir Albasine Ça va être déjà plus compliqué Et on a devant match J'en parle pas Ils sont tous sympas Derrière nous n'empêche Ah il m'a mis une petite Trempe dans le virage Et ça y est Ils sont passés au sommet Là le peloton Avec 8.30 de retard Ah chute de Robert Hissing Dans la descente Apparemment Dès le début de la descente Chute de Robert Hissing Et oui Chute de Robert Hissing Dès le début de la descente Il est attendu par Paul Martens Nous est-ce qu'ils sont passés Nos copains Ils sont passés Ils sont passés dans la descente Ça c'est une excellente nouvelle Et on compte 8.42 d'avance Bon là La règle de la minute Tous les 10 kilomètres Ça sert à rien d'essayer D'en parler Sert strictement à rien Le groupe Eto'o Le principal groupe Eto'o Là Même si on a 2 à 40 Le principal Avec Arnaud Desmar Le maillot vert Et tous les sprinters Il est à Même pas un kilomètre du sommet encore Bon là Lutsenko Il devrait pouvoir revenir sur nous Mais bon On voit qu'il est plus faible On voit très clairement Que le plus fort de l'échappé C'est Andrew Talanski Parce que Bon je dirais que c'est nous Avec notre bonne forme Mais Vu notre barre bleue Ça reste lui Le favori du jour Si jamais l'échappé va au bout Du coup A voir A voir comment ça va se passer Il est revenu Alexei Blutenko Il est revenu sur nous 80 kilomètres de l'arrivée Ça passe vite Les kilomètres défilent vite Dans la descente Et là C'est parti Directement On enchaîne Avec Val Louron A-Z Même si là On a des petits Passages en faux plat montant Tony Martin va revenir Avec ses talents de rouleur Il va revenir facilement Tony Martin Oula Qu'est-ce qu'il s'est passé Il y a eu une grosse chute là Énorme chute apparemment Regardez Mollema Barguil Thibopino Qui est au 18ème à 3.43 Il rate son tour Thibopino Racing Énorme chute Toute la loto jumbo est redescendue Toute la giantal pussine Toute la FDJ Ah ouais Effectivement Effectivement Pas de barder Du coup ça continue à rouler Pour la G2R C'est Valverde En personne qui est en tête de peloton Dans la descente On a Juan Dennis Bien présent Pour protéger Richie Porte Et on est 4 Tony Martin est revenu sur nous Il fait quand même Une excellente étape Après avoir gravi le tour mali Tony Martin Alors que c'est un rouleur C'est même pas un grimpeur Après avoir gravi le tour mali Il arrive à revenir sur nous En bas de la descente Ah non c'est la hourquette dans Zizan Ça sera la prochaine Val Louron AZ Il me semble Mais là c'est la hourquette dans Zizan Et c'est 17 km 3 4,2% de moyenne Mais bon Regardez Il y a des passages en faux plat montant Franchement La vraie ascension Je pense qu'elle fait même pas 10 km Et si on enlève la descente Ça doit être 7-8 km Même pas Même pas Du coup passez mes amis Passez un petit coup Bon je pense qu'il n'y aura pas d'incident Pour Barguil Pinot Racing Même si Pinot J'avais pas fait gaffe Mais il a raté son tour Il a déjà quasiment raté son tour Il est déjà à 4 minutes au général Il a vraiment pris très très cher Le maillot jaune est de retour sur les épaules De notre ami Alejandro Valverde Vous me permettez Je vais boire une petite goutte là C'est normal que les leaders attaquent de loin C'est la dernière étape peut-être Bah Ouais s'il n'y a pas beaucoup d'écart Oui mon pote Voilà Là il y a eu un petit coup d'accélérateur là non Il y a eu un petit coup d'accélérateur J'ai l'impression Ouais regardez Ils sont en relais 70 Ils sentent peut-être qu'on approche de la fin de l'étape Et que Il faut essayer de mettre en danger quelqu'un Au niveau maillot à poids Il n'y avait personne À part On avait un mat qui était passé au sommet du col hier Là il n'y a personne Et là on va pas tarder à arriver au vrai pied de la horquette Dans 10 ans Bah je crois qu'on y est Non 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 pas du tout 3% Ça va arriver Vous en faites pas ça va arriver les potes Est-ce que derrière Alvazine Non Alvazine on le voit tout au loin là-bas Mais c'est terminé pour lui Encore plus pour Julien Simon Van Avermaet Stibar et Boum Et c'est toujours pas revenu pour Warren Barguil Thibaut Pinot Et Robert Racing Vraiment Même si ça rentre Ça va rentrer Ça c'est une certitude Ça va rentrer Mais Imaginons que ça rentre pas Mais même si ça rentre Tous les efforts faits là Barguil, Racing et Pinot Ils vont le payer Ils vont le payer Ils vont très 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 Le payer très très fort Pardon Allez ça y est Là on est dedans Là on est dans la vraie Horquette dans Zizan Je pense que c'est même pas 10 km Je pense que c'est même pas 10 km C'est décramponné au plus vite Tony Martin peut-être Il sert à rien Ah Ah il y a quand même encore 40 secondes Je vais pas me mettre dans la roue de Lutsenko Il m'inspire pas confiance le petit Lutsenko Il est très bon hein certes Mais il m'inspire pas confiance avec ses Vu qu'il a déjà lâché dans le tourmalet J'ai pas trop envie de lui faire confiance Alors que Talansky Bah il faut lui faire confiance Vu l'ascension qu'il nous a fait du tourmalet Il faut lui faire confiance Ils sont plus que 6 là Et regardez Et Mollema aussi le 3ème du général Si ça continue Quand Tom Dumoulin aura pété Ils devront prendre en main eux-mêmes la poursuite Et c'est à dire que là ils vont perdre beaucoup d'énergie Et là ils ont une minute à boucher tout seul Et plus d'une minute même Je suis même pas sûr que ça rende Et là ils sont peut-être en train de perdre Leur espoir de Pogion ou de Top 5 au classement général Sur le Tour de France Attention là Ah c'est fini Tony Martin s'est laissé décamponner Mais ça va il s'est pas mis dans le rouge Donc il va monter à son rythme Je pense Regardez il fait pas de fringales Tranquille Allez il met du gros tempo Il met du très gros tempo là Notre ami Andrew Talansky Et regardez on voit les deux banderoles Tout là-bas au-dessus Au prochain virage en épingle En montée là-bas Qui affiche Et qui nous indiquera Qu'on est à 5 km du sommet Même s'il y a une petite redescente Juste après la banderole d'ailleurs Ça reviendra plus Il y a une minute pile Ils vont devoir prendre eux-mêmes en chasse Le retard On va prendre un petit relais Là Andrew Allez des drapeaux belges C'est pour moi ça On va s'imposer grâce à ça Vous en faites pas Sommez 5 km Je suis pas sûr que ça aille au bout Il y a déjà plus que 5,43 Il relaie aussi à fond Il relaie aussi à fond Talansky S'il se passe à relais à fond Par contre on est dans la merde Ah en plus on peut se mettre en aérodynamisme Ah nickel ça Vraiment nickel À 4 km du sommet Il y aura plus que 3 km de montée 3 km 200 de montée Pour la horquette dans 10 ans Et ensuite on filera en descente Vers J'ai pas vu J'ai pas vu Ils sont plus 45 What ? Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi là pour TJ ? On va demander à Moinard d'attendre Il s'est passé quoi ? Est-ce que TJ Van Garderen a été A eu une chute là ? Je sais pas Il est avec Thibaut Pinot Thibaut Pinot Grâce à Thibaut Pinot Il va rentrer je crois On a demandé à Moinard Du coup ça va faire les affaires de Pinot Mais bon je m'en fous Il faut que TJ rentre S'il se fait déjà des cramponnés maintenant C'est la merde Et il va déjà se retrouver seul là Notre ami Merde Je suis perdu Notre ami Richie Port Va déjà se retrouver seul On tente une attaque déjà C'est peut-être de leur faire mal Ah c'est fini pour Alexei Il est fini Alexei Lutsenko Et Talansky qui attaque Il est très clairement plus fort que nous aujourd'hui Andrew Talansky On n'a pas assez bien récupéré Des dernières journées Dans ce Tour de France Et la récupération c'est Primordial sur un tour Et il s'est relevé un peu Il s'est relevé à 500 mètres Est-ce qu'on va quand même pouvoir l'attaquer ? Je sais pas C'est encore loin On dirait pas comme ça mais c'est loin On dirait pas mais c'est loin Je dois me relever malheureusement On lance le vélo On est... Ah ! Fringale d'Andrew Talansky On était finalement plus fort Il a joué au bluff aujourd'hui avec nous Andrew Talansky Là par contre Ça va faire ses efforts Je m'en fous mais Il va devoir relier à bloc Pour son leader Fringale d'Andrew Talansky On est finalement le plus fort Malgré notre barre bleue Assez décevante On est finalement le plus fort Et là on va foncer vers la zone de ravitaillement Et là on va foncer vers la zone de ravitaillement Qui va nous faire le plus grand bien Avec Damiano Caruso Et là ils sont plus que 35 Au sommet de la... De la ourquette d'Anzizan Je sais plus trop quoi Ouais Ils sont plus que 35 Mais bon le groupe à Barguil Ils sont juste là Ils sont pas loin le groupe à Barguil Le groupe à Barguil n'est pas loin Il n'y a que 200 mètres d'écart Il y a à peine 25 secondes Ils peuvent rentrer Ils peuvent rentrer Et là nous On veut rentrer Et est-ce qu'il a... Il a encore Juan Denis Exceptionnel aujourd'hui Juan Denis Il va peut-être basculer avec Richie Porte Et grâce à la zone de ravitaillement Il va rester peut-être Encore une ascension de plus avec lui Vraiment exceptionnel Et Talansky s'est déjà remis de sa... Heureusement qu'il l'a fait au sommet Heureusement qu'il l'a fait au sommet Là ça fringale On était finalement plus fort A la limite vraiment A la grosse grosse limite Il est rentré Il est rentré TJ Donc par contre il n'aura personne pour le protéger TJ Van Garderen Mais il y a 5,40 d'avance à 56 kilomètres Est-ce qu'on peut rêver Avec cette barre bleue Toute Rikiki d'une victoire d'étape Avec Damiano Caruso pardon Je ne pense pas Ça serait quand même beau Du victoire d'affilée Sur un Tour de France Mais bon Ça risque d'être compliqué Notre Senko risque encore de revenir Par contre pour Martin Il ne nous refera pas le coup Parce que là on va direct enchaîner quasiment Avec une nouvelle ascension Et cette fois-ci c'est... C'est quoi ? C'est la côte que je vous disais tout à l'heure Mais j'ai oublié le nom Écoutez Là c'est un peu sinué la fin Et plus que 41 Alors qu'il reste encore deux ascensions À zone de ravitement Ça ça fait plaisir Ça ça fait extrêmement plaisir Pour Damiano Caruso Et ça y est Là on est dans la... On va avoir une petite partie de faux plat montant Vous le voyez sur la carte Juste avant d'attaquer la prochaine difficulté Et du coup on va en profiter pour attendre Talanski Qui lui va devoir faire un mini-effort Pour revenir sur nous Bon il va récupérer mais Tous les efforts comptent sur un Tour de France Déjà 43 minutes de course pardon Et il reste encore 50 km Dont deux gros cols de première catégorie à franchir Et ça y est il est revenu sur nous là Andro Talanski Il est revenu On va bientôt récupérer nos deux ravitement Qui vont faire Beaucoup de bien Et là Ouais Même Lutzenko Je suis pas sûr qu'il revienne Ah ça peut revenir mais Et Albazini va voir le peloton Revenir sur lui À une de ses vitesses Bon Port pour le moment Il est bien Il est dans le peloton Il prend pas de risque Il est tranquille Du coup c'est C'est Pepper pour le moment Pour Richie Port Est-ce qu'on va devoir les... Ça y est on les voit Regardez on voit Tony Martin Avec son maillot bleu en tête Là je crois Oui c'est ça On a même si Lutzenko c'est bleu Mais c'est beaucoup plus foncé Regardez hop Les deux ravitaux Pour Damiano Caruso Et là c'est nickel On va prendre un petit relais On a vu qu'on était plus fort Après notre barre bleue Voilà quoi Mais si on passe en tête de ce call Si on aura pris 45 points aujourd'hui Talanski on aura pris 28 Hop plus 8 36 56 Je pense qu'on est sûr d'être maillot à poids quasiment Là il y a 5-36 Allez prends un petit relais mon pote Voilà En fait ça va revenir Ça va sûrement revenir là S'il gère bien il faut revenir Avec Tony Martin ils peuvent que bien gérer Avec Tony Martin dans un groupe pour revenir sur une échappée Tu peux que bien gérer Ça y'a pas de soucis là-dessus Mais bon Et on est à Saint-Larry Soulan Tiens 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 Saint-Larry Soulan Il est tape sur le TDF C'était l'an dernier J'ai peur de dire une connerie Est-ce que c'était l'an dernier Saint-Larry Soulan Ou c'était en 2014 Je sais plus En tout cas Lutzenko et Tony Martin sont revenus Encore une fois Gros coup de chapeau à Tony Martin Lutzenko aussi Mais Tony Martin Ça m'aurait étonné de le voir encore ici avec nous Et là ça y est Troisième difficulté de la journée C'est le col de Valoron AZ 10,7 km à 6,8% de moyenne C'est quand même assez long Et c'est très pentu Donc il va falloir faire attention Et on compte 6 minutes d'avance à 44 km Ça aurait été sur de la peine Je vous aurais dit On peut gagner Là rien n'est sûr Rien qu'une attaque des favoris Peut nous faire perdre 2 minutes en 3 bornes Donc il faut faire gaffe Et là Il va falloir faire gaffe Si jamais il y a des attaques Ça peut déjà attaquer Je pense parmi les favoris Donc il faut faire attention Je laisse parler monsieur Ok là je dis ça En fait il sert à rien C'est bien ce qu'il me semblait Ok on n'est plus de 4 à l'avant On était 9 au départ On n'est plus de 4 On n'a souvent été que 2 Je me suis vite retrouvé tout seul Au sommet de la horquette dans 10 ans Et bien là Au Val-Louron AZ On est 4 Pour finir au pied Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Ah mais le moinar était revenu Ah j'ai pas vu Donc toi protège Richie Porte Ah là Lutsenko il accélère Mais bon C'est pas très intelligent de sa part Il sait qui c'est le plus faible Et c'est lui qui accélère Moi je vais me mettre dans la roue d'Andrew C'est très clairement le plus fort Mais on l'a vu Contre toute attente C'est peut-être nous le plus fort de cette échappée Vu que il a craqué Au sommet de la horquette dans 10 ans Et il n'y a plus que 5-20 Regardez l'écart diminue vite L'écart diminue très vite en montagne Et là on peut perdre 2 minutes Rien que dans cette ascension Si en 10 km on peut perdre 3-4 minutes Si on ne roule pas Donc Talonski a décidé de rouler De prendre les choses en main Tant mieux pour nous C'est le panneau des 5 km qu'on voit au-dessus là Non je ne pense pas Non c'est juste une chaise Très bien Il y a un monsieur qui a posé sa chaise Sa petite chaise en bois Allez on va prendre un petit relais là Avec Damiano Petit gros relais Très très gros relais Sur un pourcentage à 8% Et là On va se remettre dans la route de Talonski Surtout pas de Tony Martin Il peut fringaler à tout moment Et bien voilà Qu'est-ce que je disais Fringale De Tony Martin Regardez C'est terminé Cette fois-ci il s'est mis dans le rouge Trop vite apparemment Ah Ouh Il va prendre son gel lui Et apparemment ça a bien accéléré Dans le groupe des favoris Parce que là Il a un peu de mal à suivre Richie Porte Il n'a pas de mal à suivre Mais il perd déjà un petit peu d'énergie Ce qui me fait un peu peur Et regardez on les voit là-bas On voit le peloton là-bas Magnifique image là De cette étape Ça sera l'une des plus belles images A retenir au soir C'est que On a vu le peloton Est-ce qu'on va le revoir ? Je sais pas Mais en tout cas Très magnifique image là 5 km du sommet Vu notre barbe bleue Je serais prêt à dire Que c'est qu'il pour nous On prendra même pas 10 points On en prendra que 6 Au sommet Mais on sait jamais On l'a vu au col de la hourquette Et regardez là-bas Encore une très belle image On voit le peloton On voit très très bien le peloton Sur ces images là Sur ces deux points de vue Certes il y a 4 minutes C'est beaucoup Mais on les voit de très loin On les voit arriver de loin Et plus que 4 km avant le sommet Nous notre arrivée elle est au sommet Vu notre barbe bleue Notre arrivée est au sommet Pour Damiano Caruso Et c'est terminé pour Alexei Lutsenko Comme d'habitude Comme lors du tourmalet Et de la hourquette dans 10 ans Ca sera un duel Entre moi Et Andrew Talanski C'est une blague Chris Froome décramponné Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé Non il est revenu Il est revenu Chris Froome Petit moment de Ouais Petit flottement là Dans la défense adverse J'allais dire Non frère On est pas à l'euro là Petit flottement dans le peloton Et Froome lâché Ouais j'ai eu un petit peu Ouais c'était bizarre C'était très bizarre Est-ce qu'on va tenir encore 3 km ? Je ne suis pas sûr Regardez le Notre avito Ce qu'il nous reste Je ne suis pas sûr Qu'on tienne 3 km Nouvelle fringale de Lutsenko Il n'y a plus que 3.30 Pour l'échapper A 37 km du sommet Je vous dis Ca va très certainement Ne pas aller au bout Ah là il y va Là il y va Andrew Andrew Talenski Il y va Très franchement Il ne fait pas semblant Ah on le voit le sommet On voit le sommet Là-bas on voit le La banderolle La ligne d'arrivée Entre guillemets De ce spring montagne Portée Et Vanguard Run Devraient passer Pas d'attaque des favoris Encore On devrait les apercevoir Là-bas avec 3 minutes Non ? On va très certainement Les apercevoir Ouais c'est une longue ligne droite On va très certainement Les apercevoir Là-bas dans le virage En tout cas Lutsenko Martine Ils sont loin Oh là là Attention Attention Il s'est passé quoi là ? Attendez Ça part en couille Ça part en couille On va passer sur Ichiport Tant pis pour les points Mais là C'est en train de partir Complètement en vrille Dans le peloton Apparemment Essayer de prendre des points Là Ça serait bien quand même Avec Caruso Prendre les 10 points Qu'il y a au sommet Prendre tout ce qu'il y a à prendre Et là ça a taqué Dans tous les sens Je ne suis plus rien Je ne suis plus rien C'est lui qui a en tête Est-ce qu'il va faire craquer Encore une fois Androutalanski Et pour prendre 10 points Et être assuré Du maillot à poids ce soir Ah non c'est nous Non non On va prendre que 8 points Au sommet Et là ça a pété Ça a pété dans tous les sens Et devant c'est qui ? Ah c'est Contador Racing Et là il y a Quintana Bardé Pino Molema Quintana a attaqué Le maillot jaune Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Là dans la formation Movistar Il y a un peu plus En arrière Plan là TJ Nous on va passer Sans utiliser notre raviteux C'était le but Et on a pris 8 points Avec Damiano Caruso C'est pas mal du tout On va lui demander Maintenant de finir tranquille Son étape Voilà il a fait une très très bonne étape Maintenant il va pouvoir Se reposer jusqu'à la fin Est-ce qu'il va payer ses... Bah ses lâchers J'ai envie de dire Là Warren Barguil En tout cas apparemment C'est pas le cas de Thibaut Pinot Qui est à l'avant Et nous on va basculer Avec Nibali From et Valverde Mais From regardez Il ne peut pas faire le bon Il ne peut pas faire le bon Sur le groupe de Nairo Quintana Et de Thibaut Pinot Excusez-moi On est passé sans utiliser Travito Ça c'est excellent C'est vraiment excellent Très bonne nouvelle Pour Ichiport Vanguard Run n'est pas très loin non plus On revient là sur C'est qui ? C'est Ryder Esuedal ? Ou c'est Bokemolema ? C'est Molema Ouais Bah oui qu'est-ce que foutrait là Esuedal ? Il est nul Pardon Non il est Très très moins Esuedal Bon je fais les virages Mais voilà J'accélère pas quoi On a quand même pris C'est n'importe quoi les descentes Vie de ma mère C'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi les descentes Vous avez vu J'ai même pas relancé Donc imaginez les youtubeurs Là qui font leurs vidéos Et qui relancent à chaque virage C'est un peu le bordel Contador il est combien en général ? 2 minutes Une Dixième Ouais il peut s'imposer Talonski Il a 2 minutes d'avance Mais bon Faut pas oublier qu'il y a encore une ascension La dernière de la journée certes Mais c'est une ascension quand même Tout le monde est fatigué Mais justement Talonski encore plus On est bien là On est bien Derrière Vanguard Ring Il est dans un groupe de 12 Est-ce que ça se passe bien ? Ça a l'air de bien se passer En tout cas pour TJ Pour le moment Il va essayer On va essayer Ça va être compliqué quand même De faire un top 10 avec lui Parce que J'ai rien Un coureur pour le général de loin Juste avec l'oreillette C'est très compliqué Et là c'est très étonnant cette image Parce que Racing et Pino Ont été pris dans une chute Où ont eu des problèmes mécaniques Je sais pas Dans la descente du Tourmalet Pendant quasiment 50 bornes Ils ont lutté pour revenir Ils ont utilisé beaucoup d'énergie Et c'est eux Les plus forts Et qui sont en train de distancer Valverde, Froome Et Nibali Également Melema Qui est également tombé Mais la plus grosse surprise là Et que je comprends pas C'est Quintana Qu'est-ce qu'il fout là Quintana ? Il a allé rendre Valverde derrière Avec son maillot jaune Bah moi je veux rouler Je veux pas que ça revienne derrière Je veux pas que ça revienne Je ne veux pas du tout Que ça revienne derrière En plus Contador Il a pris une minute quasiment Alberto Contador Ah là faut tout donner Froome n'est pas dans une forme Olympique là Sur ce Tour J'ai l'impression Ce serait bien de rouler aussi Ah Quintana Il se donne à fond C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Oula il nous met très mal d'ailleurs Et là on va attaquer La dernière ascension Il n'y a plus qu'une 30 Ça va être compliqué là Pour Andru Talanski D'aller s'imposer Ça sera une victoire Pour les favoris aujourd'hui A mon avis En bas d'une descente Allez Nairo Quintana Qui roule à bloc On a 30 secondes d'avance Sur le groupe de Froome Froome n'est pas au top de sa forme Comme il l'est chaque année Cette année apparemment Il est un peu en dessous Et c'est parti pour nous en tout cas On vient de débuter La dernière ascension La dernière difficulté du jour Qui est le col de paye ressource 7,1 km à 7,8% de moyenne C'est pas énorme C'est pas énorme du tout A voir ce que ça peut donner Ouh regardez ce qu'on va récupérer C'est Damiano Caruso là Derrière TJ On va lui dire de Faut essayer qu'il limite la casse Là TJ Van Garderen On va revenir sur Damiano Caruso Non mais non C'est pas parce que t'es revenu sur moi Que Tu continues à finir tranquille Moi je prends un gros relais J'ai pas envie que Froome C'est Valverdi qui roule sur Quintana C'est n'importe quoi C'est du gros n'importe quoi Et si je me laisse Est-ce qu'il prenne un relais Pas énorme Pas énorme Ça pourrait aller plus vite là Romain C'est pas assez vite à mon goût là J'ai rien dit en fait Ça va quand même assez vite Ça va quand même assez vite Pour garder à écart convenable Le groupe Maillot Jaune Avec 30 secondes de retard Ils ont 30 secondes de retard Et Contador En forme olympique Aujourd'hui Il a mis une minute à tout le monde Alberto Contador Et le pistolero Qui revient au top de sa forme Comme en 2009 2010 2011 Vraiment exceptionnel là Le pistolero Et nous on va arriver à 5 km du sommet On est pas mal là Avec Richie Porte On est dans un bon groupe On est dans un très bon groupe Moi j'ai pas envie de voir revenir Froome Mais Froome c'est étonnant De le voir craquer Dès la première étape de montagne Crack Christopher Froome Et Quintana qui n'attend même pas Aller rendre Valverde pour l'aider Non Il joue sa carte Et apparemment ça sera lui le leader Chez la Movistar Ça fait plaisir Surtout pour des étapes en intégralité J'aurais pas aimé voir Valverde en leader Sur des étapes On passe une heure chaque jour Et Contador est revenu sur Talansky Il a plus d'une minute d'avance C'est exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui Exceptionnel On va se mettre dans la route Neyro Mais quand même un très gros tempo là Il fait pas semblant Neyro Quintana Quoi il roule On a l'habitude avec lui Regardez Quasiment une minute d'avance Une minute de prix Sur le groupe Christopher Froome Et Allerandro Valverde Il y aura déjà de belles conclusions A tirer ce soir à l'hôtel Pour la BMC Ouais je la jouais un peu RP Vous avez vu Et Valverde Il a Froome dans sa roue Et Nibali Qui ne bouge pas Nibali Qui passe à côté de son tour Tout comme Christopher Froome Pour le moment Et Talansky en fringale Ok je prends un relais Neyro 3 km du sommet Pour nous Talansky est là en fringale Malheureusement il aura fait une très belle étape Mais ça sera bel et bien Damiano Caruso Maio à poids ce soir En tout cas je pense Allez là On a encore 5 Et Pino Il prend pas de relais Racing et Pino Ne prennent aucun relais Je pense qu'ils sont un peu inférieurs A Bardé Et à Neyro Quintana Aujourd'hui Ah Valverde Qui est en train de mettre en route Pour revenir J'ai l'impression Non c'est Nibali Nibali a mis en route Et Froome dans sa roue Valverde en 3ème place Ah Talansky Nouvelle fringale Et nous à 1,6 km On prend le reste de notre avito Parce qu'il ne nous servira plus à rien Ensuite Ah ouais Contador il va s'imposer large Je me demande même S'il va pas prendre la tunique jeune de leader Là Alberto Contador Et le pistolero Et là faut tout donner On va placer une attaque Allez on accélère Grosse accélération De Richie Port Le but n'est pas de les lâcher Le but est de les garder avec moi Pour la descente Mais le but est d'éliminer Et de reprendre du temps Au groupe derrière de Christopher Froome Qui pour le moment Tient plutôt bien Est-ce que j'en ai pas fait de trop également Contador passe au sommet acte A l'instant Est-ce que j'en ai pas fait de trop là On est 4 Plus que 20 secondes d'avance Sur le groupe maillot jaune Ah non Y'a plus le groupe maillot jaune C'est le groupe Contador Nibali pardon Et Christopher Froome Ils sont juste là Ils sont juste là Allez là Et ouais Contador Il est énorme Il est exceptionnel aujourd'hui Il y a le pistolero là Vraiment excellent Dans les lignes droites Du est roulé Dans les lignes droites Du est roulé Avec Richie Port Il est en train de se faire décramponner C'est une bonne nouvelle pour le général Ah Vanguard Run Il va perdre du temps aujourd'hui TJ Il va perdre du temps Là par contre non les gars Faut rouler là Faut rouler Le maillot jaune est distancé Ouais c'est Valverde Ça sera Quintana leader Il a plus d'une minute de nous là On va aller rendre Valverde Et nous on roule On roule avec Richie Port On place même des minis accélérations comme ça Faut pas que Nibali Et Christopher Froome Reviennent sur nous Il y a 10 km de descente là 10 km de descente avec Richie Port Ah il n'y a que 10 secondes Il n'y a même pas 10 secondes Faut essayer de tout donner là Faut essayer de tout donner avec les gars là Ils ne donnent pas tout J'ai l'impression qu'ils ne donnent pas tout J'ai vraiment cette impression là Qu'ils sont sur la réserve là Oula Très mauvaise trajectoire de ma part Et là on ne va même pas reprendre 20 secondes C'est dommage Il y avait moyen de les pousser beaucoup plus loin Il s'était retrouvé à plus d'une minute à un moment donné Et là ça roule là Thibaut Pinot il est toujours avec nous Mais oui qu'il est toujours avec nous Thibaut Pinot Qui est quand même très loin en général Il reste très très loin Est-ce qu'il va être ma... Oh Bardi il a un maillot jaune Allez on donne tout là On donne tout avec Ritchie Port Ah j'ai pas fait l'esprit de les distancer Et là faut tout donner Faut tout donner dans cette fin de descente avec Ritchie Port Et on a pris 25 secondes On a pris un peu de temps dans cette descente Et nous regardez Regardez on place une attaque Accélération de Ritchie Port Mais grosse 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 attaque C'est pas une attaque où on fait semblant Essayez de distancer Regardez on a pris quelques secondes d'avance sur ce groupe 1,6 km A cette arrivée On descend après le col de Paye ressourde Et là on donne tout Victoire Del Pistolero Nous on donne tout avec Ritchie Port Essayez de prendre cette deuxième place Qui assurait aussi des bonifs Et oui deuxième place avec Ritchie Port Excellente étape là de notre part Ritchie Port on se classe deuxième Et l'info du jour Regardez Nibali et Froome Qui arrivent en défaillance Ils arrivent morts de chez morts Vanguard Run a fait une bonne étape je pense On va voir tout ça On va attendre Kevin Reza Qui est à 20 km de l'arrivée Il devrait pas être retardé Il y a plus de 15 km de descente Donc tranquille Tout comme Alex Dovset et Tom Villers C'est un petit gros péto C'est le gros gros péto De Arnaud Demar En tout cas étape nickel Franchement l'étape parfaite Depuis le début de ce tour Certes il n'y a pas de victoire Il y a une deuxième place Avec Ritchie Port Mais Maillot vert Maillot à point avec Caruso On est toujours meilleur combatif Au maillot jaune On se replace deuxième du général Quasiment Et je me demande même si Ah attendez Il n'y aurait pas un petit maillot jaune là Parce que vu le temps Qu'on a repris la Contador Qui était trop fort Il était imbattable aujourd'hui Et le pistolet héros là Mais franchement Étape nickel Froome et Nibali Qui arrivent au bout de leur vie On leur prend plus de 30 secondes L'info du jour Quintana leader chez la Movistar Malgré le bon début de tour de Valverde Avec son maillot jaune Il le perd aujourd'hui Valverde et son maillot Mais Quintana est là Et il sera le leader de la Movistar Durant ce tour Et ça ça fait plaisir Allez Van Steyn Sous le boudin des 10 km Et on va voir les Podjom Là Et demain On remet ça Et ça sera encore pire demain Avec la montée d'Andorra Cali Ça sera encore plus dur Première arrivée au sommet Dans ce tour de France Et ça promet Ça promet du très 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 lourd Première arrivée au sommet Sur ce tour On va voir ce que ça va donner C'était pas un gros péto Il est tout seul Pour hors de la Kofidis Et je vous laisse Avec les magnifiques Podjom En espérant en voir Beaucoup On peut dire que le tour Se passe idéalement pour lui Voici le maillon vert De ce tour de France C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez On l'applaudit encore On peut dire que le tour Se passe idéalement pour lui Voici le maillot à poids De ce tour de France Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Et voilà Maillot vert pour Van Averman Maillot à poids pour Damiano Caruso Victoire Ah ouais il était au top de sa forme Ça Imbattable 19ème place pour Vanguard Run A 6-15 Ah il perd beaucoup de temps quand même Mais bon Écoutez regardez On prend 10 secondes plus les bonifs Donc 16 secondes à Pino et Quintana On reprend Également 12 secondes à Bardet Mais le plus important Regardez où ils sont From et Nibali On le reprend Attendez 6 Donc 30 secondes 36 secondes à Nibali Christophe et Christopher Froome Valverde à plus de 2-32 Maillot à poids 43 points de prix Écoutez au général Bardet nouveau maillot jaune C'est quoi ces écarts mon What the fuck Compte à Doré second Égalité Égalité de temps Avec Romain Bardet On est à 9 secondes Quintana est à 40 secondes Valverde à 41 Mollema 1-7 1-31 pour Froome 1-39 pour Martin 2-19 pour Racing Et 2-27 pour Nibali Pino 2-56 Tout est jouable Encore même pour Pino Qui est 11ème Il peut encore revenir Même pour Barguil Vanguard de run 16ème Mais on est 5 sous la minute Donc 2 Movistar Et on est 3 sous les 10 secondes Après une étape de montagne Et 3 de Valon C'est énormissime On maillot à poids On a 5 points d'avance Sur Rotalanski Maillot vert Du coup on a un petit point d'avance Sur Arne Desmar Là Très large Barguil Ça y'a aucun doute BMC large Ah ils nous ont repris du temps La Sky et la Astana Tinkoff aussi Combativité On est 5 Donc ça tout va bien Dans le meilleur des mondes Et les primes Excellent Excellent On va sauvegarder une deuxième fois Pour pas perdre ce magnifique résultat Hop Suivant La récup Ça se passe comment pour Porte Ouf Ça va être compliqué Regardez moi cette récupération Écoutez Demain Andor Arcalis Regardez Dès le départ Première catégorie Ensuite Des petits faux plats Avec un sprint intermédiaire Et ensuite Une remontée De première catégorie Une longue descente Et ensuite faux plat montant Et là on a deux petites montées De deuxième catégorie Et la montée finale Avec 20 points Au final En tout cas J'espère que cette étape Vous aura pu N'hésitez pas à laisser Un maximum de pouces bleus A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à me retrouver Sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on va se retrouver Demain à la même heure C'est à dire à 12h Pour la neuvième étape La dernière étape De cette première semaine Avec On va Franchir Les La frontière espagnole Et Andoran Je sais pas si ça dit comme ça C'est Andoran Ou il y a dans La description là On va franchir Ces frontières là Et on verra ce que ça donne Allez portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz